A l'embouchure de l'Abervrac, un fleuve côtier du nord Finistère qui se jette dans la mer d'Iroise, Sylvain Huchet. Je vais essayer de pas tomber à l'eau tout de suite. Biologiste et conchiliculteur. Ouais pour le moment ça va. Et son ami Sten Mark commence une partie de pêche très expérimentale. Sten tu fais gaffe parce que des fois elle se décroche et tu pars avec. C'est comme ça qu'on a perdu quelques stagiaires. Dans cette cage, Sylvain élève des coquillages très rares que les grands chefs s'arrachent. Allez viens, on va regarder là. Des ormeaux. Les ormeaux qui sont là ont 4 ans et ils arrivent à maturité pour nous. Tu vois bien charnus et qui sont à mon avis servis sur des belles tables. C'est vraiment l'attitude de l'escargot. D'autres tensions. Un escargot de luxe vendu jusqu'à 100 euros le kilo. Le caviar de la Bretagne qui se cuisine traditionnellement en persillade revenu à la poêle. Alors il a des yeux verts et ça c'est un signe d'intelligence. Mais Sten Mark n'est pas là pour les beaux yeux des ormeaux. Ce finistérien est fromager affineur. Et il a une manière un peu saugrenue de faire vieillir ses fromages. Il les plonge dans la mer avec les ormeaux. En fait il s'agit d'un bleu breton fermier au lait cru fabriqué dans les côtes d'armoire du côté du Cap Fréel. En fait je protége le fromage avec de la cire d'abeille. Affinés à 10 mètres de profondeur, avec la pression de l'eau ils deviendront plus crémeux. Cette idée un peu folle en fait elle est venue lors de l'inauguration du bateau de Sylvain. Parce que c'est vrai que quand il a inauguré ce beau bateau là on s'est retrouvé sur les quais à côté de son atelier. Et ils avaient sorti une cage avec des bouteilles de vin en fait un grand vin de Bourgogne. Et on a vu les bouteilles sortir avec les coquillages collés sur la bouteille. Et là il y a eu un petit éclat dans la tête en se disant mais tiens pourquoi j'immergerais pas des fromages comme le vin. Et on a commencé les expériences avec Sylvain. Voilà. On y va enfin. C'est le coffre fort. C'est ça. Les fromages resteront immergés entre 4 et 8 semaines. Allez. Et on y va ? On va de l'eau au fond tu vas. Ouais mais ça va aller. Ils ont pas annoncé de grosse tempête dans les 4 ans. Non puis une fois au fond ça bougera pas. Sten espère un jour pouvoir commercialiser ce bleu atypique. Allez salut à bientôt. Il a déjà trouvé son nom. Le bleu d'Iroise. Au bout du bout de la Bretagne. La fin des terres. Le Finistère. Un nom qui évoque les côtes escarpées, les grands espaces, les landes sauvages. Mais aussi, et c'est moins connu, une terre de gastronomes où des femmes et des hommes perpétuent une cuisine ancestrale. Voilà. On mange avec les yeux d'abord. Certains la réinventent. Parfait. Et on enchaîne une langoustine. Et d'autres encore cherchent sans répit à créer des saveurs nouvelles. Une terre de mille richesses où des passionnés du goût et des bonnes tables doivent composer avec une autre particularité locale. À la pointe du rat, avec ce temps-là, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on voit rien. À part venir manger des bonnes crêpes. Artichaut, chère de tourteau, citron confit et un petit peu de pesto. Voilà, petit. Stenmark, l'homme qui immerge ces bleu d'Iroise, a une obsession. Faire de la Bretagne une terre de fromage. Enfant, il écumait déjà les marchés de la région avec ses parents. Bah ouais, ça va bien. Des crémiers fromagers. À 23 ans, il monte sa propre affaire. Il compte aujourd'hui 10 salariés et 3 camions qui sillonnent les marchés du Finistère. Je vais travailler sur les bleus, moi les filles. C'est bon ? Oui, oui. Il y a 10 ans, les fromages bretons se comptaient sur les doigts d'une main. On a mis le logo BZH parce que c'est important de le mettre sur les étiquettes pour les gens. On distingue bien nos produits bretons des autres. Sten peut aujourd'hui en présenter une trentaine parmi les 80 références de sa vitrine. Allez avec nos copains de Corse. La Bretagne à côté de la Corse, ça c'est bon ça. La Bretagne n'est pas un pays de fromage car ici, le lait a de tout temps été réservé à la fabrication du beurre. On a des jouets locales, on a des petits bleus des Côtes d'Armor de chez nous. Alors le premier défi c'est de faire comprendre qu'il existe de bons fromages bretons. Un bleu de l'accueil. Mais cette cliente restera sur le bleu d'Auvergne. Sten ne désarme pas. Voilà. Je vais vous servir monsieur. Bonjour. Alors dis-moi. Alors je vais vous prendre du laïeux s'il vous plaît. Laïeux le Gantobrac, ok. Alors on a aussi un produit et un prêque en équivalent mais fabriqué en Bretagne. Est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle ? On est sur la pilette. La pilette c'est une pâte pressa qui aille broyée comme le laïeule. Est-ce que ça vous intéresserait de goûter ? Oui. Je vous mets quand même un morceau de laïeule ? On met les deux ? Allez. On y va ? Un long travail d'éducation qui commence à payer. Et là on est à 35 euros et 12 centimes s'il vous plaît. On a quand même pas mal de fromage. Et la Bretagne on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal et qui franchement valent le coup. Et ça fait du bien de découvrir tout ça. Ces pépites bretonnes, Stenmark a contribué à les faire naître. Ses caves d'affinage près de Brest sont un peu sa nurserie. C'est là qu'il cherche à sublimer le travail d'une douzaine de producteurs locaux. Ce jour-là, il vient bichonner sa fameuse pilette. Le cantal breton produit dans les côtes d'Armor. Ici, je suis en train d'éliminer le champignon qui pousse en surface, qui nous fait une petite couverture blanche, de façon à éviter qu'il se développe trop. Donc là, on est sur, je dirais, presque des prototypes parce qu'il n'existe pas depuis longtemps. C'est la seule pâte pressée à cahier broyé que l'on trouve en Bretagne. Ces bébés, il apprend encore à les connaître. Chaque semaine, il les caresse. Il les écoute. Il les sent. Pour étudier leur vieillissement. En fait, avec chaque fromage, on joue un petit peu. L'idée, c'est de voir jusqu'où on peut pousser l'affinage. Et quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour ne pas aller trop loin et passer du côté obscur de la force et avoir des mauvais goûts. Ça peut être de l'amertume, ça peut être... Il y a plein de goûts bizarres qui peuvent se produire dans le fromage. On est sur un produit vivant. Ici, par exemple, j'ai des fromages assez jeunes. Et globalement, j'ai le même fromage, mais qui, lui, a six mois de plus. Sten rêve de voir un jour ses fromages trôner sur les plateaux partout en France. Alors, en plus des marchés pour faire connaître ses fromages, il a ouvert un espace dégustation de 150 mètres carrés juste à côté de ses caves. Un investissement de près d'un million d'euros pour cet établissement qu'il a ouvert il y a deux ans. Alors, écoute, t'es en train de bosser sur le maquis. Ouais, de ce qu'on avait parlé un petit peu, là, le maquis chèvre frais aux algues, là. En cuisine, Johan Kenedek. Sten l'a débauché d'un restaurant étoilé. Car pour faire aimer ses fromages, l'affineur veut surprendre. Là, on est sur un petit pesto de laitue pour agrémenter un petit peu notre plat et on peut servir. C'est joli, c'est beau. Je vais les goûter nature d'abord. C'est très bon. C'est vraiment excellent. Mais en fait, c'est vrai que les essais qu'on avait déjà fait marchaient bien, mais là... Le vrai maquis breton. Comment ? Le vrai maquis breton. Le vrai maquis breton. Le braismak. Le braismak. Allez. Voilà. Bien, bien, bien. Le braismak de fromage breton est servi le jour même en salle. C'est sympa. Bon appétit. Tiens, moi, je prends la moitié. C'est la première fois que je goûte ça et c'est vrai que c'est très intéressant. Niveau texture, niveau goût, c'est vrai que c'est... Ça reste en bouche, c'est sympa. C'est salé, mais c'est ce qu'il faut. Ouais, mais c'est pas trop. Sur cette planche dégustation, à 18 euros, il y a aussi des nems à la Tomme bretonne. Ben dis donc, ça va, ça va. Des combinaisons osées jusqu'au dessert sucré-salé. Donc le cœur coulant chocolat dans lequel on va trouver une Castel Nevey bio. Ah, c'est beau. Un fromage de type Neuchâtel a été placé au centre du fondant. C'est quoi, Claude ? Non, mais c'est toi qui t'as... C'est cool ! Oh là là ! Rien que d'aspect, ça croule le partout. Avec le fromage, excellent. Et c'est petit, quoi, c'est vrai. Ça se met vite. Sten veut marquer les esprits pour que ses clients se souviennent qu'il existe des fromages bretons. Mais il sait aussi que ses produits doivent être hors normes s'ils veulent se faire un nom. Et pour cela, il a besoin d'une cave d'exception, à l'image de celle du Roquefort ou du Comté. Après 20 ans à la chercher, il pense l'avoir enfin trouvé. Ah, bonne touche. C'est un peu fort Boyard ? C'est un peu fort Boyard. C'est le tâche-partout du fort de Pinfeld. Le fort de Pinfeld, un fort de type Vauban édifié au 18e siècle. Ah, c'est vraiment une magique. Il protégeait Brest des assaillants. Sten est actuellement en discussion avec la mairie de Guilers à qui appartient le fort, afin d'obtenir un permis d'exploitation. Là, on a des tunnels voûtés. On va dire quasiment, c'est idéal pour la circulation de l'air. La saveur du fromage est toujours façonnée par le lieu où il est affiné. Voilà notre jolie salle, en fait, où on a suffisamment de hauteur, une belle largeur. De toute façon, je suis assez confiant sur le résultat, parce qu'on sait très bien que ça marche, parce que dans d'autres régions, ils le pratiquent. Et donc, tu vois, un des rêves que j'ai, c'est de pouvoir avoir des étagères de chaque côté de ce tunnel-là et de pouvoir y avoir plein de fromage. En tout cas, je souhaite vraiment que ça se réalise, parce que, bah, c'est chaud. C'est un projet qui vous tient à cœur. Ah bah oui. Bah, tu sais, quand t'es venu là-dedans et que derrière, tu peux réaliser des rêves, des gros projets comme ça, c'est... Ouais, c'est... Désolé. Le fort de Pinfeld donnera peut-être un jour naissance au premier fromage d'appellation d'origine contrôlée de Bretagne. La quête de reconnaissance, c'est un moteur pour beaucoup de gastronomes bretons. Même quand la réputation de leurs produits semble déjà faite. À l'heure où Douard Nenay est encore assoupie, la journée de Thierry Lucas démarre sur les chapeaux de roue. Pendant la saison d'été, ce boulanger de 55 ans doit livrer chaque jour une trentaine d'établissements de la ville. On lui a confié tous les codes des hôtels. Bonjour, ça va ? Ouais. Dans la ville, il fait un peu partie des murs. Vous connaissez tout le monde ici ? Ouais, ouais, ça fait quand même... Ça fait quand même 55 ans que j'habite à Douard Nenay, ouais, 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 ouais. Je connais pas mal de monde, ouais. Voilà, donc là, on arrive au Vieux Port. C'est le Vieux Port-Douard Nenay où toutes les petites chaloupes à la Sardine étaient amarrées ici avant. Ouais, ici, on a la fameuse cadrée où tous les enfants de Douard Nenay apprennent à nager. Moi, j'ai appris à nager quand j'avais 7 ou 8 ans aussi et ça continue. La tradition perdure. C'est marrant, ça. Thierry est le garant d'une autre tradition de la ville qu'il défend contre vents et marées. Une spécialité culinaire née ici. Elle déplace les foules dans sa boulangerie. Non, on va faire 12 à nouveau. 12 petits, 10 moyens, 4 grands. On a dû recevoir 120 kilos de beurre ce matin. C'est la bombe calorique de la Bretagne, le cougnamane. De la pâte à pain, beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Le cougnamane, donc, c'est pas si gras que ça. Et dans la pâte à pain, vous avez quasiment 80% d'eau. Donc, c'est presque un gâteau de régie, on va dire. Presque. Thierry Lucas en fabrique toute la journée, plus de 700 par semaine, depuis qu'il a repris la boulangerie de ses parents, il y a 30 ans. Et c'est toujours la même recette. Là, c'était le rouleau de mon père, quand il faisait ses cuillemondes, je le gardais, quoi. Et c'est le mien, ici, personne n'y touche. Chacun a son rouleau pour faire le cuillemondes, ouais. Un cuisinier qui a ses couteaux, quoi. Non, c'est pareil. Comme tous les enfants de boulanger, voilà, quand on est petit, on vient toujours regarder. Qu'est-ce qu'ils font, les parents ? J'ai appris à faire du cuillemondes, oui, c'est ça, quand j'avais 8, 10 ans, à peu près. Bon, ce qui me plaisait, c'est peut-être l'odeur du cuillemondes qui, quand ça sortait du four, j'ai des souvenirs de ça impérissable, ouais. On va compter une petite demi-heure. Le cuignamane doit être à la fois moelleux et caramélisé. Alors Thierry Lucas ajoute une dernière touche personnelle. Un peu de sucre en sirop. Ouais, un petit peu, pas beaucoup, là, c'est juste... Il y a la différence entre un train avec et sans... Voilà. C'est quand même plus sympa avec un peu de sirop. On mange avec des yeux, d'abord. Ces cuignamanes ont à peine eu le temps de refroidir qu'ils ont déjà trouvé preneur. Là, on va pouvoir faire un paquet. J'ai emballé les 6 de 8, là, ils sont prêts à... C'est un des rares gâteaux qu'on peut envoyer par la poste. Sylvie, la femme de Thierry, s'occupe chaque matin d'expédier les commandes. C'est les enveloppes à cuignamane. Voilà, les cartons d'expédition. L'avantage du cuignamane, c'est que ça voyage très bien. C'est pas un gâteau fragile du tout. C'est pas un gâteau qui s'abime non plus parce que les ingrédients sont simples et ne s'abiment pas facilement. Donc ça voyage très bien. Alors ici, on a une carte qu'on a commencé à gratter. Une carte qui montre tous les pays où on a expédié du cuignamane. Au Canada, aux Etats-Unis, au Chili, au Pérou, en Australie. Les gâteaux ont même volé jusqu'à Ushuaya, à la pointe sud de l'Argentine. Je trouve ça marrant, je trouve ça rigolo. Que ça voyage si loin, que les gens soient nostalgiques comme ça pour un gâteau. Ils trouvent ça drôle. C'est un peu comme les Bretons, le cuignamane, alors ? Il y en a partout, voilà, exactement. On les trouve partout dans le monde. Sylvie, elle, ne mange que très rarement du cuignamane. Elle préfère le salé. Quand elle s'est mariée avec Thierry, il y a 33 ans, la pâtisserie n'était pas vraiment sa vocation. J'étais étudiante et je voulais être prof d'économie. C'est-à-dire qu'à l'époque, je voulais le boulanger. Je le veux toujours, je voulais le boulanger et il y avait la boulangerie avec, donc voilà. Bonjour. Oui, pour combien de personnes ? Pour 6. Alors, ils sont un peu cuits, là, vous voulez ? Bon, très bien. Chaque année, la boulangerie écoule environ 50 000 cuignamane, de 12 à 18 euros en fonction de la taille. Ça va à Brest, c'est ça ? Ouais, ça va, ouais. C'est 40% de son chiffre d'affaires. Merci. Au revoir. Merci d'un bonjour. Il fait la prospérité. Un cuignamane. Je suis 4 personnes. Et la notoriété de la boulangerie Lucas. J'ai déjà goûté au mois de septembre dernier, parce qu'à Saint-Paul-de-Léon, enfin... Saint-Paul-de-Léon, il faut des artichauts, il faut du chou-fleur, mais il ne faut pas du cuignamane. Pour les Lucas, l'authentique cuignamane... Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. ...ne peut venir que de Douarnenez. Les autres ne sont que de pâles copies. Thierry est même membre depuis 20 ans d'une association de défense du cuignamane. Alors ça, c'est tous les articles de journaux que j'ai gardés depuis le début de notre association. Là, on nous voit quand on était au Sénat, à l'Elysée. On était à l'Elysée pour une garde et une partie. Avec d'autres boulangers de la ville, il a fait du lobbying auprès des hommes politiques pour obtenir un label. Une indication d'origine contrôlée comme la tome de Savoie ou la brioche de Vendée. Le cuignamane de Douarnenez. Le but de notre association, c'était de revendiquer haut et fort que le cuignamane, c'est de Douarnenez. Et que c'est un gâteau fait à base de pâte à pain, de beurre et de sucre, et c'est tout. C'est pas du gâteau dans lequel on rajoute des pommes, du chocolat, de la tomate, des confitures. Et je ne sais quoi encore. Moi, ça m'énerve un peu. Thierry et les autres boulangers de Douarnenez n'ont pas obtenu leur label. Mais ils ont gagné une petite bataille grâce aux recherches d'historiens. Là, on se trouve devant l'ancienne boulangerie où est né le cuignamane. À l'époque, c'était la boulangerie de monsieur le nom Croson. Aujourd'hui, c'est un magasin de souvenirs. Et sur le mur de cette maison, on y a posé, ça fait trois ans de ça, trois, quatre ans, une plaque pour immortaliser l'événement. Sur la photo, on aperçoit donc monsieur Croson, le boulanger, avec encore les fagots de bois à côté de lui. Il faut le protéger, histoire de ne pas court-circuiter le gâteau avec un éventuel industriel qui voudrait se l'approprier. Malgré deux décennies de combats vins, Thierry n'a pas perdu espoir d'obtenir un label pour son cuignamane de Douarnenez. À une heure de là, un couple d'éleveurs, lui, veut restaurer l'image d'un produit décrié, le cochon, symbole de l'élevage intensif en Bretagne. Allez gros ! Au menu, des bêtes de Guillaume, des fraises de Plougastel récupérées parmi les invendus d'un cultivateur du coin. De l'art comptant là, hein ? Ouais, 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 si, si. Ils aiment les fraises ? Tout, tout, ils sont pas difficiles, hein ? Ils font plaisir à voir parce qu'eux, au moins, ils ont de l'appétit. Heureusement qu'ils sont pas difficiles avec des fraises, quoi. Non. Ouais, mais y a pas que ça. Et ça, c'est pour les vitamines, c'est sympa. Mais le gros aussi, c'est que... Donc la base de l'alimentation, c'est les céréales et le lait. Mais intrinsèquement, ici, ils peuvent trouver champignons, tubercules, en fouillant. Salut les gros ! Guillaume et Séverine Roland veulent redonner ces lettres de noblesse au port breton. Les petites bêtes, 100 kilos pour les plus grosses, gambattent à leur guise dans des sous-bois. Ils sont là, juste là, à gauche. Ils n'en sortent que pour le déjeuner. Le reste du temps, 20 hectares de terrain de jeu s'offrent à eux. C'est la piscine. C'est la piscine ? Ouais. C'est le spa. Leur vie est courte, 6 mois, mais plutôt joyeuse. Nous, on leur offre quand même une vie sympa. Ils ont de quoi manger, quoi s'épanouir. Et puis, oui, après, c'est pour les manger. Mais ils ne savent pas. Jusqu'au bout. Ils ne sont pas au courant. On ne leur dit pas, il ne faut pas leur dire. En même temps, nous, on va mourir aussi. Mais ils sont trop mignons. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une belle vie. Ces deux éleveurs ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre pendant leurs études en BTS agricole. Je fais des sangs de voir. Ils travaillent 10 années dans des élevages intensifs. Ils sont dans le fond. Quand en 2008 écoeurés, ils plaquent tout et commencent un élevage avec seulement 4 cochons. Voilà, Pénélope, Tachéla et sa soeur, Lamarron, Puce, Hortense et Noémie. Ils en ont aujourd'hui 130 et vendent leur viande à travers toute la Bretagne. Mais ce qui est intéressant, maintenant, c'est plus le cochon de la ferme de Kerville-Avelle, c'est plus le cochon de Guillaume et Séverine. J'ai même entendu le cochon de Plougastel. Donc quand même, c'est une belle reconnaissance. Chaque jour, Guillaume livre lui-même ses clients à travers le Finistère. Il tient à cette relation directe entre le producteur et le consommateur. Quand on voit les anciens qui me disent, on dirait le boudin de ma maman, c'est gratifiant, quoi. C'est tellement gratifiant que c'est arrivé aux oreilles d'une grande surface de ma région et qu'ils voulaient travailler avec moi, plutôt crevé qu'il ait un bout de cochon, quoi. Ceux-là, ils ont tout, tout tué. L'épicerie fine, l'agriculture, ça attaque à tout. Les banques, le voyage, la pharmacie. C'est des enfoirés. J'ai le droit de dire ça ? Sur ce parking, pas de supermarché, mais un restaurant doublement étoilé par le guide Michelin. Bonjour. Son client est Olivier Belin. Bonjour chef, ça va ? Un célèbre chef breton. Hé, je te fais la bise, mais je devrais pas. Le boudin de Sévery. Des filets mignons. Le chef a goûté les produits de Guillaume il y a 6 ans. Une révélation. Il y a des oignons. Rose de Roscoff. Voilà, oignons de rose de Roscoff. Et ça, ça se mange cru comme ça. C'est magique. Un petit peu plus grossière. Une reconnaissance pour le cochon de Plougastel mis à l'honneur sur l'une des meilleures tables de Bretagne. Je m'y attendais pas. C'est au hasard des discussions, en rebondissant, puis rencontre avec Olivier Belin. Il y a Olivier qui goûte ça. C'est le top. Puis moi, je suis resté un peu con. A l'époque, je lui ai dit c'est une oeuvre d'art. On m'a dit tu parles bizarrement. Mais ouais, c'est une oeuvre d'art. Quand tu vois ces animaux allongés, le poil des petits, c'est fabuleux. Donc, on va au-delà, il y a un respect. Alors, il est précurseur. Il est précurseur. Mais si demain, on va pas dans ce sens-là, on est mort. Bon, bon courage à toi. Rentre bien. Ouais, bah, attention sur la route. Olivier Belin est devenu l'ambassadeur de la bonne bouffe bretonne. Merci beaucoup. C'est moi. A l'approche. Un découvreur de talent. A Plomodiane, petite ville de 2000 habitants à l'entrée de la presqu'île de Crozon. Ce chef breton a réussi à transformer son auberge des Glazik, un simple relais ouvrier, en relais et châteaux. Il y aura deux colins plus cuits à la marche. D'ailleurs, on enchaîne une langoustine en urgence. Aujourd'hui, Olivier Belin, 49 ans, vise le Graal, la troisième étoile. Oui, parfait. Les herbes, les finitions, les jeunes. Avec sa brigade de dix cuisiniers, il revendique une gastronomie typiquement bretonne. En urgence. Rapido, là. Un aller-retour, pas plus. Des compositions de produits tripiés mariés à des produits de la mer. C'est de l'agneau avec des bigorneaux ? Agneau bigorneau. Voilà, pâte d'anchois qui va un petit peu rehausser le plat. Un tartare cru avec le filet mignon. Et juste l'agneau des monts d'arrêt avec donc une purée d'artichaut. Et l'artichaut rouler la graisse salée. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la Bretagne. Et là, on finit avec un jus qu'on a bigorneau, on a anchois et on a les feuilles d'huître. Attention. Allons-y. Prenons les deux cloches, mademoiselle, s'il vous plaît. Il y a aussi le mélange entre ce filet de turbo et des chips d'andouille. Ou cette recette de langoustine au crémeux de boudin noir. Ou encore ce homard surmonté d'un voile de tête de cochon. Premier homard, d'ailleurs, on a entendu. Une cuisine inspirée de l'enfance d'Olivier Belin sur cette pointe du Finistère. C'est super parfait. Un truc qu'aimait bien de faire ma maman, c'était les tagliatelles Saint-Jacques avec saucisson. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'adorais ça. C'est vrai que j'ai décidé de travailler là-dessus. Donc c'est la rencontre de la mer, de cette terre qui se jette dans la mer. Donc d'où est né le langoustine sans boudin noir, crémeux boudin noir, le homard voile de tête de cochon. Je fais un bout de terre qui se jante dans la mer. Donc on le retrouve dans mon assiette comme ça. Entre 65 et 230 euros le menu pour découvrir ces curieuses combinaisons. Alors ici, poisson bleu à la flamme, donc la sardine accompagnée d'une vinaigrette à la sardine tomate boucanée. Merci. L'été, son restaurant fait le plein. Souhaitez-vous que je fasse de l'addition de tableau, madame ? Je l'ai fait, tu peux y aller, t'as un plateau ? Oui. En coulisses, c'est la mère d'Olivier Belin, Marie Noël, 76 ans, qui tient les comptes. Elle ne s'est toujours pas mise à l'ordinateur. C'est une machine qui n'était pas de ma génération, que je suis obligée de, comment dirais-je, de dompter, tout à fait le mot qu'il fallait. La mère et le fils travaillent ensemble depuis 22 ans. On a des clients qui viennent régulièrement et, bon, des fois, je ne me présente pas à la récipion et je les entends. Est-ce que la mère est encore là ? Est-ce que la maman est toujours là ? Donc, alors, à ce moment-là, je vais les saluer parce que ce sont des clients de longue date et qui... Et comme le client aime bien être reconnu, quand même. Merci, monsieur. Merci. Marie-Noël et son fils, c'est comme un vieux couple, à la ville comme à la campagne. Merci de votre visite. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Ils vivent toujours ensemble dans la même maison, à 500 mètres de l'auberge. Je t'ai trouvé un truc, en attendant. Ça me rappelle quelque chose ? Le père est absent ce jour-là. Ça date, hein ? Les glasiques, c'est une maison de famille depuis quatre générations. Au début du siècle, la mère de Marie-Noël y servait déjà la soupe aux gens de passage. Et donc, il y avait des anneaux tout le long et on attachait les chevaux tout le long. Dans les années 60, Marie-Noël décide d'en faire un restaurant ouvrier. Voilà, on rentrait là, il y avait le bar et puis après, il y avait les tables pour l'ouvrier. Alors, le menu ouvrier, il y avait tous les jours, sauf l'été, un potage. Ensuite, il y avait une deuxième entrée chaude, coquille Saint-Jacques, langue de bœuf. Et après, il y avait rôti ou bien steak, enfin, une viande avec des frites ou des pommes vapeur. Et ensuite, c'était des serres. Il n'y avait pas de fromage. Café et tout ça pour 5 francs 50. Un euro le repas. Tout compris. Enfant gourmand, Olivier grandit au milieu des fourneaux et décide de devenir à son tour cuisinier. Il fait ses gammes chez les grands chefs comme Joël Robuchon. Puis finit par rentrer au Bercail à 27 ans. Il convainc ses parents de transformer l'auberge en restaurant gastronomique. Il voulait ça, il voulait ça, il voulait ça. C'était des sommes astronomiques. Donc moi, j'ai freiné des quatre fers. Et puis, je sais que je ne lui faisais pas plaisir en ne lui donnant pas ce qu'il souhaitait. Nous, on s'engueule et puis après, on se réconcilie. C'est toi qui... C'est moi, c'est toujours moi. C'est lui qui est très, très fort dans ses propos. Mais comme je suis sa mère, je passe sur plein de choses. Malgré les travaux, Olivier peine à attirer la clientèle. Jusqu'à la visite d'un critique parisien qui le consacre le petit roi du bout du monde. C'est le début du succès. Olivier décroche sa première étoile en 2005, la deuxième en 2010. Et il vise aujourd'hui la troisième. C'est vrai qu'on sait que le chemin, il est très long. Et qu'aujourd'hui, pour faire déplacer les gens du monde chez vous, il faut vraiment écrire une cuisine d'une pureté et avec une identité très forte. Donc, ouais, je travaille pour ça. Mais après, voilà, j'ai 49 ans. C'est le début de la vie, ça. C'est ce que je dis tout le temps. 49 ans, t'as encore 40 ans de travail. On va peut-être réussir. Je l'espère pour toi. Pour faire évoluer sa cuisine, Olivier Belin continue à chercher l'inspiration sur ses terres finistériennes. Là, on va aller à un coin qui m'est très cher, c'est Timarque. C'est une sorte d'espèce de petite crique où je venais avec mes copains. Parce que normalement, il y a quelques herbes qui ont dû apparaître, des herbes marines. On va aller voir si elles sont arrivées. Le grand chef voudrait introduire de plus en plus d'algues dans ses recettes. Alors, tu vois, ça, c'est spaghettis. Et ça, ça se mange. Pareil, voilà. Ça, on pourrait faire une tombée, blanchir 10 secondes. Et avec un petit beurre de sarravin, ça te fait des spaghettis de mer. Et ça peut se manger cru aussi. Et plus c'est petit, plus tu peux le manger cru. Ça, c'est de la laitue de mer. Tu vois, c'est transducide. On peut envaler du poisson, on peut envelopper des légumes, on peut faire un tartare aussi. Voilà, on a le produit sous la main, on a les techniques à tout adapter. Sur la crique de son enfance, il y a aussi cette plante qui pousse sur les côtes rocheuses de l'Atlantique. Les christs marines, appelées aussi celleries marins. Il faut trouver les jeunes pousses. Tu vois, ça, c'est super bon. Ça, c'est un petit goût d'orange. C'est un petit peu iodé, parce qu'en fait, quand la marée remonte, on a ce qui était iodé, bien sûr. Et puis surtout, c'est un petit goût d'orange, de carotte, voire citron. Après, chacun le ressent comme il veut. Quand on va ponctuer nos plats, nous, au lieu d'aller mettre des herbes, des montagnes, ce genre de choses, on va mettre ça. Et là, on est complètement dans notre univers. Et c'est ça qu'il faut trouver. Moi, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Parce que je pense qu'on s'améliore au fil des années. Et je pense que ma cuisine, comme ce que j'essaie de raconter depuis 20 ans à l'auberge, commence à arriver dans une grande maturité. Et j'ai eu plusieurs époques, j'ai eu plusieurs étapes. Et je suis en train de comprendre pourquoi je fais ça et pourquoi je l'écris ici. Si Olivier Belin veut atteindre les sommets de la haute gastronomie bretonne, un autre, plus à l'ouest encore, vient de prendre tous les risques pour donner un coup de jeûne à l'un des plus vieux symboles bretons. Sur la pointe du Rat, le dernier bout d'Europe continentale avant l'Amérique, un homme s'est mis en tête de remplir un restaurant grâce à des crêpes. Haute couture, au prix du prêt-à-emporter. Stéphane Pichon, 34 ans, vient tout juste d'ouvrir cette crêperie il y a à peine 10 jours. Moi, c'est un rêve de gosse d'ouvrir mon restaurant. Donc là, ça y est, enfin, j'ai réussi à mettre mon projet à terme. Et forcément, oui, c'est une grosse pression. Pour sa première affaire, Stéphane a repris l'Armen, un restaurant de 130 couverts. Il y a mis toutes ses économies et contracté un emprunt de 430 000 euros. Les banques avaient une bonne raison de lui faire confiance. Donc ça, c'est le prix que j'ai eu au mois de janvier. Donc je suis très fier. Le prix 2020 de la meilleure crêpe de France et donc du monde. Il a battu les meilleurs de la discipline grâce à cette galette composée de légumes de saison et de fleurs. Le tout sur une pâte dont il veut garder la recette secrète. Crêpe ? On a la froment à faire ? Il nous a d'ailleurs demandé de flouter les dosages sur ce bout de papier. Ouf plus grand, parce que plus on la travaille, plus elle va être élastique, la pâte. Pour cette aventure, il a embauché 3 crêpierres, un cuisinier. Et il a demandé à Marilyn, sa femme, assistante maternelle, d'arrêter de travailler pour l'aider en cuisine. La femme du patron fait la plonge, c'est... Ah, ça me dérange pas ! Ça me dérange pas, non. Ouais, faut tout faire. J'ai fait un peu de salle aussi. Ouais, ouais, faut tout... Faut toucher à tout. Dans ce métier-là, surtout en tant que patron. Après, tu pourras me faire une larche, chorizo, chèvre, tome, oeuf, miroir. Et depuis 3 jours, Marilyn s'essaye à la cuisson des crêpes sur ses plaques chauffantes traditionnelles, les biliques. C'est le groupe de sardines, hein. C'est que le plus bon, c'est de retourner la crêpe. Oui. Après, quand on a un coup de main, ça va. C'est assez. Stéphane n'est jamais bien loin pour la rassurer. C'est un peu chaud. C'est une première... Puis le coup de main est pris. Le pari de ces crêpiers, c'est de proposer des galettes originales, uniquement composées de produits frais. Épinards compotés d'oignons et un peu de beurre. Toujours du beurre. Toujours du beurre. Au prix d'une crêpe ordinaire. On a un blé noir. Là, c'est des pommes granis, du confit de sardines. Et après, un petit peu de salade pour décorer. Voici la galette peine sardines, vendue à 6,70 euros. C'est quoi, ça ? C'est la bestrée, c'est artichaut, chair de tourteau, pesto et zès de citron. Voilà. Toutes ces recettes sont des inventions de Stéphane. La plus chère est à moins de 9 euros. Excusez-moi, ça fait une peine sardines ? Oui. Et ça fait toujours son petit effet. Euh, bestrée, du coup ? Oui, c'est ça. On arrive de Bordeaux et on n'est pas habitués à manger ce genre de là. Voilà, donc c'est sûr. Excellent. Comme beaucoup, ces clients ne sont pas venus par hasard. Ah non, non. Tu sais que tu n'as pas besoin de manger des jardines ? On a vu que c'était un des meilleurs, ça nous a attirés un petit peu. Ouais. Ce midi, la salle est quasiment pleine. Une soixantaine de couverts en tout. Juste de quoi payer les charges du restaurant. En revanche, la terrasse est déserte. 50 couverts de perdus. Bon, ben, c'est pas beau, hein. Même si en Bretagne, le mauvais temps, c'est aussi la certitude d'avoir du soleil après. Cela ne fait pas vraiment les affaires de Stéphane qui compte beaucoup sur les touristes. La pointe dura, avec ce temps-là, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on voit rien. Non, mais à partir de lundi, il fait beau. C'est parti. Petite consolation, la météo lui permet de faire enfin une pause. Pour donner toutes ses chances à son restaurant, Stéphane est ouvert 7 jours sur 7. Et jusqu'à présent, il n'était rentré chez lui que pour dormir. Coucou. T'as mon chéri ? Il retrouve ses enfants. Léa, 11 ans. Cédric, 9 ans. Et la petite dernière, Olivia, 6 mois. Depuis l'ouverture dans leur restaurant, il y a 10 jours. Je prends la miss. Le quotidien du couple a basculé. Dans leur vie d'avant, Stéphane gagnait 2500 euros par mois en tant que chef. Et Marilyn, assistante maternelle, 1400 euros. Aujourd'hui, pas de salaire. Leur maison est prêtée par le frère de Stéphane. Une aventure sans filet et avec un peu d'angoisse. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, parfois, être prof de cuisine ou bosser en cuisine centrale ? Et puis, voilà, faire son petit salaire tranquille. Et puis, t'as 17 heures à la maison. Voilà. Après, malheureusement, c'est quelque chose que moi, je contrôle pas. C'est que je suis ambitieux. Donc, voilà, moi, j'aime le travail. Et puis, voilà, je suis passionné. S'il n'est pas heureux dans son métier, automatiquement, la vie familiale aussi, ça va en pâtir aussi. Donc, non, 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 non. Non, je suis contente pour nous, pour lui. Ah, ouais. Pour se différencier des 1600 crêpes riz bretonne, Stéphane invente une recette chaque jour. Cet après-midi, il a rendez-vous sur le port d'Odierne avec un ami d'enfance, un marin pêcheur. Et du monde ? Ça, Stéphane. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Bon. Ouais, là, j'étais au mar. T'as du mar ? On va prendre 3 pièces. Ouais, choisis lesquelles tu veux. Bon, écoute, allez, mets-moi les 3 de devant, là. C'est là ? Ouais, ils sont beaux. Pour que sa crêpe du jour reste à un tarif abordable, Stéphane va avoir besoin d'un prix d'ami. Il faut t'accompagner ? 5 kilomètres. On fait gaffe. C'est bon, mon nom ? Ouais. Il y a combien de... Moi, je l'ai fait à 15. Ok. 13 euros le kilo. Super. Ah, génial. Merci beaucoup. Moitié moins cher que chez un grossiste. C'est l'avantage d'avoir des copains pêcheurs. Ah ouais, c'est ça. Direct au restaurant. Ouais. Pour mettre du homard à sa carte, Stéphane va devoir calculer les portions dans chaque crêpe au gramme près. Le son est belle, là. Ouais, 30 à 35 grammes, je pense qu'on sera... Pas mal ? Ouais, ce sera pas mal. Je vais aller à la limite de ma marge, parce que si on fait une crêpe au homard, il faut mettre du homard, hein. Sinon, les gens, ils vont faire des remarques. Avec un homard, Stéphane va pouvoir faire une quinzaine de crêpes vendues chacune, 8,50 euros. Il n'y a pas de secret, hein. Le secret de la réussite, c'est de savoir compter, hein, également. C'est pas que être bon cuisinier. Voilà, il faut savoir compter, c'est essentiel. Voilà. Sinon, on va droit dans le mur. Les homards sont snackés. Après, faut pas trop le cuire, parce que sinon, il va devenir caoutchouteux. D'accord ? Puis déposés sur une galette et accompagnés d'un coulis de betterave et d'une chantilly à l'huître et au cidre. La recette doit ensuite passer l'épreuve de la dégustation avec Maryline. Alors ? Très bon, ouais. Elle est difficile, donc, elle, c'est ma première testeuse. Quand elle aime... Non, c'est pas bon. Elle le dit, quand elle aime pas. Ce soir-là, le restaurateur écoulera six crêpes au homard. Pour payer ses employés, ses charges, son emprunt, il doit réaliser chaque mois 30 000 euros de chiffre d'affaires. Après 10 jours d'ouverture, l'horizon de Stéphane se dégage. Dès le premier mois d'activité, il a atteint ses premiers objectifs. ...